La Ligue des Nakamas 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 il est reparti quelques chapitres plus tard aussi le temps de trouver la seringue le temps de trouver la seringue l'autre il était out pendant au moins 10 chapitres le temps qu'on lui fasse la piqûre il fallait encore 5 chapitres pour se relever non attends là tu le vois le Sandy là il est inutile as fuck comme ça il est inutile as fuck oui mais là c'est mis en scène comme ça parce que on savait que ça ferait rien mais en d'autres circonstances il aurait dit ah il m'a pété plein d'eau mais c'est pas grave j'y vais quand même j'y vais quand même sachant que c'est Sandy il a besoin de ses deux jambes pour faire des coups quand même pas grave il serait allé avec des eaux pétées dans les mangas c'est courant se battre avec des eaux pétées c'est rien il y a des moments des fois ils ont le crâne fêlé c'est pas grave on a l'exemple de de barbe blanche en one piece quoi mais là non il s'en dit quand l'autre il s'est fait une petite fracture de la jambe contre Vergo il a dit oula je vais reculer un peu voilà tu as rien ouais 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 bref il arrive à se remettre en place et commence à se dire que ça ressemble vachement à ses frangins et ça le fait chier d'ailleurs ça le fait chier parce que bon il se dit me dites pas que que mes capacités se sont réveillées et que je deviens comme eux et du coup bon bah il finit même par dire mais j'ai pas envie de devenir un monstre moi ici et Queen est surpris mais quoi ? ouais parce qu'il essaie de lui asséner enfin il essaie de lui trancher la tête et Salam se pète sur la joue de Sanji c'est ça voilà Sanji est devenu un vrai membre du Germain un vrai Vinsmoke comme ses frères bref le power up est réel tant mieux il était bon là je pense que Sanji reprend ici sa place de numéro 3 dans l'équipage non comment ça non ? ah non mais ah d'accord parce que moi je suis dans le délire où Yamato est incluse mais non non mais même Yamato si t'inclus Yamato là il est pas 3 tu te fous de ma gueule non mais moi pour moi 3 derrière 3 si on exclut Luffy du truc non même pas Monster Trio mec Monster Trio ça sera jamais brisé ça Monster Trio tant que l'arc il est pas fini ça l'est après cet arc je pourrais dire oui Sanji va réintégrer le Monster Trio mais non non disrespecte pas Yamato là de toute façon Yamato elle fait pas partie de l'équipage moi c'est pour ça que je te dis je la considère dans l'équipage là d'accord oui on repasse devant Jinbe easy voilà là oui on est dans le retour du Monster Trio d'accord d'accord dans l'effectif de base et à la fin de l'arc elle fera partie de l'équipage normalement si Yamato intègre l'équipage à la fin de l'arc Sanji elle devient 4ème non moi je suis sûr que non attend de voir la fin de l'arc mais d'accord alors à la fin de l'arc Sanji il est capable de monter là-haut et prendre Kaido en Wanwan pendant 15 minutes il ne voulait pas niquer Yamato je m'en bats les couilles il s'en dit il n'a pas le acquis des rois non plus il n'est pas top 3 là c'est les hautes sphères merde il n'aura pas non plus à la fin du manga mais quand même quand même il n'est pas au-dessus de Yamato là il faut arrêter les foutaises non je peux être d'accord même à la fin de l'arc même à la fin de l'arc tu vas pas me dire que Yamato elle n'est pas capable de foutre en l'air Queen tu vas pas me dire qu'elle n'est pas capable de foutre en l'air King arrête bah de toute façon pour moi la Sanji va battre Queen mais bien sûr mais bien sûr donc voilà ce que je veux dire c'est qu'elle n'est pas tu vas pas me Queen non non je veux pas dire qu'elle n'est pas capable de foutre Queen avec plus de facilité que Sanji oui mais Sanji là c'était le temps de trouver de comment dire de talter le terrain de connaître ses capacités et tout qu'il a galéré dès le moment où il va capter il va dire ah oui alors ok ça va être du menu frottin mon corps marche comme ci comme ça tu vas voir il va faire un diable le Jumbo il va s'enflammer entièrement ça va même plus être Jumbo il va faire ça fait longtemps que c'est plus que Jumbo mais maintenant que monsieur a libéré ses capacités il va s'enflammer entièrement il va faire des trucs de ouf non non mais moi j'attends je te dis à la fin de l'arc il est toujours pas au dessus de Yamato t'es les foutais ce frère bref pour moi voilà comme je le dis à chaque fois Oda brisera jamais la logique du Monster Trio mais le Monster Trio il sera valide après cet arc c'est ça que je te dis ça c'est d'accord d'accord quand il y en aura rejoint l'équipage il faudra dire voilà le Monster Trio est revenu t'es dans l'équipage maintenant remets toi dans le contexte t'es numéro 4 ah bah oui là par contre là où je suis d'accord avec toi c'est numéro 4 ou rien ouais c'est ça parce que voilà Jumbo voilà il s'est tapé avec l'autre donc non mais ouais il sera 4ème voilà Francky ça va 5 minutes donc bon Francky ça va pas mais mais ça va pas il se respecte c'est bon c'est le général Francky qui fait tout le boulot j'en ai marre lui c'est bon pour le voir francky mais non mais super génial bon je m'envoie pas les rangs mais Pacifista Junior il est encore il est plus fort qu'un Pacifista il est encore heureux putain de merde on a travaillé pendant 2 ans pour faire quoi pour être moins fort que des Pacifista c'est pas la peine oh bien sûr qu'il est plus fort qu'un Pacifista il se respecte pas à ce point là tu vois n'importe qui les soulève maintenant dans l'équipage mais non pour moi voilà faut attendre la fin de l'arc et puis d'accord on pourra dire qu'il est numéro 3 confirmé parce que pour l'instant non voilà il n'était pas là-haut c'était pour une raison il a toujours pas vu la gueule de Kaido en face à face c'est pour une raison non mais je suis d'accord avec toi là dans l'état actuel des choses là il est en train de découvrir ses nouvelles capacités c'est ça Yamato a l'état actuel des choses bien sûr qu'il allait plus voir Dieu lui mais là j'attends de voir ce qu'il va faire de ses nouvelles capacités ce qu'il va faire de sa tenue et ce que ça va donner du coup en termes de power parce que là en fin de compte on voit que c'est que le début du power oui bien sûr on va voir de nouvelles technologies parce que là on voit qu'il est super résistant il a dépassé le stade humain donc voilà donc moi tout ce que je dis c'est qu'il ne faut pas manquer de respect à Sandy attends je ne manque pas de respect et dire il ne va plus faire partie du monstre je manquais de respect au début parce qu'il me disait il va falloir step up là ça me met du temps et il cassait les couilles on se disait vas-y c'est bon arrête tes foutaises là ça me fait plaisir là c'est le retour du brave Sanji là c'est bon on peut parler correctement tu vois là je le dis respectais l'autre fois en disant est-ce qu'il est encore top 5 le salaud là c'est bon mais parce que vous savez il n'a même pas commencé son combat contre Queen il n'avait pas commencé son combat contre Queen t'avais Jinbe qui était vous voyez là pourquoi je pourquoi je lutte un peu parce que je sens quand même une petite odeur de disrespect quand même quelque part pour Sanji mais non mais je le sens un peu l'effet était là l'effet était là chaque semaine il était en tété alors qu'il se battait pas il était en tendance alors qu'il se battait pas parce que tout le monde disait ouais bah il n'est pas utile en ce moment le salaud t'as ma il faisait plus que lui oh l'autre il était là enchaîné bon vas-y je vais avec des concesses je peux pas faire non c'est vrai qu'il était chiant ben voilà il faut déla à un moment donné on attendait juste qu'il se tape avec Black Maria il était chiant voilà Jinbe il faisait plus de boulot Zoro il était là-haut en train de se taps Luffy aussi lui il était là il était enchaîné bon c'est bon casse pas les couilles t'es top 5 ou pas ? t'étais oui à ce moment là il me disait bouge-toi le cul parce que Yamato va faire plus que toi au final ah c'est bon voilà là c'est bon voilà non mais voilà moi je dis rétablissons le respect pour s'en dire c'est bien c'est ce qu'on attendait tous oui c'est ce qu'on attendait tous carrément carrément ah non parce que là il a du flow le fait qu'on le voit pas bouger clac oh oui il se prend le couille d'épée c'est voilà putain que l'épée elle se pète carrément tu vois si ouais bah ouais et il est pas blessé non c'est vraiment ouais parce qu'en plus voilà à partir comme il est il va être encore plus tu vois son facteur enfin son blindage son exosquelette il va être encore plus performant que ses fringins tu vois c'est vraiment sûrement donc voilà surtout que lui il a développé d'autres capacités or quand il avait pas tout ça c'est ça en tant qu'humain normal voilà donc tu dis que maintenant qu'il développe ses capacités en plus des capacités qu'il avait déjà qu'il a travaillé vraiment tu te dis ça va donner un mélange tu vois ce que dire incroyable c'est pour ça que de toute façon ça c'est le clairement c'est la c'est le combat de la science là c'est pour ça que là en plus sa prime quand elle va augmenter ça va être encore plus justifié parce que la dernière fois que ça va augmenter c'était juste parce que par rapport à son blase là maintenant qu'ils vont voir son exosquelette et tout enfin les capacités qu'il y a ils vont dire ouais bon c'est pas juste le blase il va falloir commencer à respecter le bonhomme avec une vraie affiche tu vois une vraie gueule sur son affiche là il est dangereux tu vois voilà puis voilà en plus ça va être c'est vrai que le truc de l'affiche ça peut être pas mal de montrer son vrai visage parce que c'est vraiment le côté voilà c'est Vince Mock Sanji ou peut-être même qu'il n'y aura pas Vince Mock tu sais que ça va être vraiment Sanji à la jambe noire ouais c'est ça le vrai gars c'est lui parce que le running gag ça va 5 minutes donc normalement il va falloir vraiment qu'il ait sa vraie gueule sur l'affiche en mode il pèse il pèse là on peut pas nier le fait que bon voilà ouais mais est-ce qu'Oda justement avant faisait pas ça parce qu'il savait c'était une sorte de shadowing encore une fois il savait que Sanji avait une famille qui clairement qui le croyait mort à part I do et non mais c'est bien c'est exactement pour ça que la première affiche c'était ça et du coup il n'y avait pas son vrai visage la première affiche c'était ça exprès pour ça pour l'ensemble c'était pas juste pour le running gag avec Duval c'était pour dire bon voilà Sanji d'accord mais ça vous explique pourquoi sa famille ne l'a pas retrouvé voilà après la mise à jour les confirmations de toute façon ça a été dit à partir du moment où on a eu confirmation de ton visage sur l'affiche on s'est dit bon bah s'il était de ton venir te chercher voilà c'est ça c'est ça donc moi pour moi il y a de ça donc le jour où on aura le vrai visage de Sanji sur l'affiche c'est vraiment le jour où en fin de compte il s'assumera pleinement le jour où il dira voilà je suis Sanji avec toutes ses capacités voilà parce que là il pourra assumer son affiche complètement au début il n'avait pas la photo ensuite il n'avait pas le nom il validait que la prime qui était au dessus de Zorro là il va assumer complètement il va dire ah c'est moi ça c'est moi le truc qui lui fera chier c'est qu'il sera en dessous de Zorro c'est juste ça il y aura toujours un truc qu'il va faire qui va le casser les couilles surtout que Zorro il va éliminer Lunaria là ça va péter les stats donc voilà Queen au final c'est qu'un c'est qu'un scientifique qui a beau pas n'importe quel scientifique quand même il faut le respecter ça a l'air d'être top 5 du Verse aussi lui qui a travaillé avec les grandes instances du monde scientifique de One Piece bah oui 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 donc bon c'est pas n'importe quel scientifique voilà faut pas lui manquer de respect voilà mais au final il est un vrai qu'il fait avec son corps moi au final oui c'est vrai mais au final ça reste qu'un scientifique à côté de Jin qui est carrément le représentant d'une race qui s'est éteinte j'ai l'impression oui qui est un roi de Kaido aussi donc ça pèse différemment voilà voilà en tout cas voilà c'était un bon chapitre donc on attend le suivant avec impatience et on va voir ce que Sanji va faire à Queen du sol du sol là c'est bon pour moi ça va se terminer bah on attend de voir ça allez tchuss крут on 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 Merci.